Musique What's up tout le monde c'est Christophe Jeunier C'est toi pour les Waking News Un robot jeu GTA V qui est pour un tutoriel Astuce glitch, on pourrait l'intituler comme ça Avec deux petites astuces dedans Enfin plutôt un tutoriel pour vous expliquer A propos de certaines choses Donc de deux petites choses On va commencer avec la première chose qui est plutôt un glitch Est-ce que vous connaissez, je pense que vous devez connaître Ce fameux glitch sur GTA IV Avec la balançoire Vous mettez un véhicule tout ça près de la balançoire A un certain angle et bien votre véhicule va voler Et bien on retrouve exactement Quasiment la même chose en fait dans le jeu GTA V C'est à dire que lorsque Alors en fait ça va être grâce à un train qui va passer Vous vous mettez dans un petit endroit Et bien Alors ça peut être n'importe quel véhicule de préférence Des longs véhicules par exemple comme un camion de pompier Ça c'est vraiment le top top Ou alors vous pouvez prendre un camion Enfin c'est aussi avec le camion d'ambulance Ou des véhicules tout simples A 4 places mais bon c'est vrai que les plus gros véhicules C'est encore plus simple Et puis voilà ça c'est fun Donc vous regardez si le train arrive Vous vous mettez exactement à la même position Donc bien sûr on se retrouve au centre de Los Santos Où le train passe en pleine ville Et bien vous attendez à cet endroit là Où je vous montre Et puis lorsque vous allez voir le train qui arrive Vous allez avancer doucement Et bien en fait vous allez percuter en fait le train Par l'avant de votre véhicule Et bien votre véhicule bien sûr Lorsqu'il va percuter le train Et bien il va automatiquement Et bien comme indique l'écran Et bien reculer Et bien il va se taper si vous voulez La petite barre qui est derrière Et bien après le glitch en fait Le bug sur le jeu Et bien c'est tout simplement Le véhicule peut Alors vous avez une chance sur deux En fait ça dépend si vous le faites bien Si vous le faites bien Et bien il va sauter Enfin le véhicule va complètement bugger Et puis il va se mettre en l'air Donc c'est vrai que ça peut aller assez haut Donc là sur ces deux petits tests que j'ai fait Ils allaient pas assez haut Donc il faut vraiment essayer de plus en plus Et puis après lorsque vous prenez l'habitude Et bien vous allez avoir l'habitude Parce que les véhicules vont assez haut Donc ils vont s'y flotter dans l'air On pourrait le prononcer comme ça Bon c'est un petit truc hein Mais bon ça peut être assez drôle Et puis ça fait énormément référence Et bien au glitch Et bien sur GTA IV A propos et bien de De cette fameuse balançoire Alors on va passer ici Avec la découverte d'une certaine arme Alors une sorte de clé anglaise Pied de biche On pourrait l'appeler ça comme ça Dans le jeu Et bien ouais Alors c'est plutôt une arme très puissante C'est une sorte de Si vous voulez de grosse barre métallique Que vous pouvez avoir tout simplement dans la main Une arme en fait Une arme blanche Un peu comme un couteau Sauf que voilà C'est une barre métallique Et ça peut faire très mal D'ailleurs j'aime mieux Au niveau du sang Tout ça qui gicle A certains moments Donc je trouvais ça aussi assez fun Donc je vous montre bien sûr La localisation Et bien pour ce fameux glitch Balançoire transféré sur le jeu GTA V Entre guillemets Ou bah voilà Ça va être avec le train Et cette fameuse clé anglaise Ou plutôt en fait Ça s'appelle une pied de biche Si vous voulez une sorte de grosse barre métallique Qui va vous permettre Normalement c'est par exemple Pour ouvrir des grosses boîtes de carton Je crois Ça vous permet de ouvrir ce genre de choses Et bien là Vous allez bien sûr l'utiliser en tant qu'arbre Donc si vous prenez Trevor Et bien ça va bien jouer avec le personnage Voilà Ça va bien lui correspondre Ce genre d'arme Avec Trevor un peu foufou Et puis il va commencer à frapper sur tout le monde Avec cette arme là Qui est plutôt pas mal Voilà Merci encore d'avoir visionné cette vidéo là Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Faites comme vous voulez Surtout de me suivre sur ma page toute personnelle Merci de me dire aussi Si vous voulez que je continue à vous faire des astuces Des tutoriels Tout ça Merci encore pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz